Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer 5 nouvelles astuces pour aller encore plus loin dans les tableaux croisés dynamiques avec Excel. C'est parti ! La première astuce que je vais vous montrer c'est comment est-ce que je peux afficher plusieurs éléments ici dans mes lignes donc qui vont se retrouver ici. Donc là par exemple ce que j'ai c'est les produits et je pourrais enlever les produits et mettre et moi j'aurai du coup des totaux cumulés ici par mois et je pourrais enlever et puis mettre les clients. Mais je ne suis pas obligé d'en enlever un pour en mettre un autre, ce que je vais pouvoir faire ça va être de pouvoir mettre les clients et les produits en même temps et je vais juste choisir si mes clients vont au dessus ou en dessous de mes produits. Si je les mets comme ça donc mes produits au dessus de mes clients c'est à dire que je vais d'abord avoir un dispatch par produit donc avec mes catégories de produits, le café, thé, infusion et autres et à l'intérieur de ces catégories là je vais avoir un dispatch par client et du coup c'est moins optimisé que de faire l'inverse qui serait plus visuel d'avoir mes clients et à l'intérieur on voit bien qu'il y a les quatre mêmes produits qui se répètent. Donc ça c'est la première astuce qui va très bien aller avec la deuxième astuce. Et la deuxième astuce c'est comment à l'intérieur d'une catégorie, que ce soit mes clients ou mes produits, je peux modifier l'emplacement d'un élément. Donc par défaut ils sont par ordre alphabétiques, alphanumériques donc si c'est des textes ça va être alphabétique. Je vais vouloir par contre mettre autre en bas simplement parce que autre c'est un peu le reste, un peu etc on le met en bas. Donc je fais ça et du coup je l'ai fait glisser, je reviens, je l'ai juste fait glisser, j'ai sélectionné l'un des autres sachant qu'il y en avait là et là, j'ai sélectionné l'un d'entre eux et j'ai mis mon curseur jusqu'à avoir ces quatre petites flèches et je l'ai fait glisser à l'emplacement que je voulais. Et donc moi je vais le faire glisser tout en bas. Et donc ça le produit pour absolument tous. Et si jamais je décide d'enlever mes clients, ça change pas que cette modification est appliquée et restera appliquée. Je remets du coup mes clients avant mes produits. Et du coup troisième astuce. Donc la troisième astuce c'est notamment quand on a plusieurs catégories dans nos lignes, quand on a un champ avec les clients, un champ avec les produits ou d'autres choses, par exemple des années, des trimestres à l'intérieur des mois. Quand on a ça, c'est assez intéressant d'avoir une vision qui soit la plus simple possible. Et là, le jeu de couleurs, le style du TCD n'est vraiment pas optimisé pour ça. Bien sûr il y a du gras, il y a quand même des petits trucs, mais c'est pas fou. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Création. Ici, il n'y a peut-être pas le même nom pour vous, mais chez moi ça s'appelle Création. C'est là où vous avez l'endroit où vous pouvez modifier notamment les styles graphiques du TCD. Et je vais agrandir ça et venir choisir un autre style. Donc je vais prendre celui-là qui va mettre quand même beaucoup plus en surbrillance les sous-totaux de catégorie. Donc là j'ai ça. Si je réduis un peu, vous allez voir qu'on voit mieux la différence entre un total et un sous-total. On voit mieux la différence entre ce résultat et ce résultat qui contient lui finalement la somme des valeurs qu'il y a ici. Du coup ça c'est les styles. Vous pouvez bien sûr choisir le style que vous voulez. Moi j'aime bien choisir cette ligne là, cette ligne qui est ici. Je trouve qu'elle est assez bien. En dessous, il y a pour moi un peu trop de couleurs. Et puis encore en bas, il y a encore trop de couleurs. N'hésitez pas à faire vos choix ou choisissez ce qui vous paraît cohérent. Et moi j'aime bien cela. Donc voilà, j'ai pris ça et ce que je vais faire maintenant c'est la quatrième astuce. Ce que je vais faire c'est plutôt que d'afficher ou masquer à la main ce qu'il y a ici, je vais simplement faire un clic droit et cliquer sur Réduire le champ entier. Comme ça, même si j'avais 50 catégories, même s'il y avait 50 clients, j'aurais pas besoin de le faire à la main. Donc je peux tout masquer ou bien entendu développer le champ entier. Et par défaut, quand vous avez ça, ça veut dire que vous considérez que la vue par grande catégorie est intéressante et que le niveau de détail qu'on peut avoir en cliquant là dessus, c'est un niveau un peu secondaire. Pas besoin de tous les voir. Donc par défaut, souvent quand on a comme ça ici deux choses dans ligne, on décide normalement qu'on met tout en la vue l'appelée synthétique possible par défaut au début. Et voilà, donc ne serait-ce que me dire bah tiens, tous mes clients ils rapportent à peu près disons à 40 000 euros en moyenne, sauf lui qui est à 114 000, donc je vais agrandir lui pour qu'on voit bien qu'il y ait le détail. Et du coup, cinquième astuce, c'est l'un des binômes les plus puissants possibles qui existent sur Excel, que ce soit TCD et segments ou tableaux et segments. Dans tous les cas, les segments vont très bien avec les tableaux et les tableaux croisés dynamiques. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter. Quand on ajoute un segment, on essaye de ne pas ajouter un segment qui correspond déjà à des éléments qui sont dans les lignes ou dans les colonnes. Ça a moins d'intérêt, ça a beaucoup moins d'intérêt. Je pourrais faire sans doute un clic droit, ajouter un segment. Voilà, je peux passer comme ça, clic droit, ajouter un segment. Et sinon, je peux le faire aussi autrement. Ce que je peux faire, c'est me mettre sur mon TCD, aller dans analyse du tableau croisé dynamique. Et ici, cliquer sur insérer un segment. Ça me permet notamment d'en ajouter plusieurs d'un coup. Donc moi, je vais ajouter les, pas les montants, mais les mois. Hop, j'ajoute les mois. Je vais faire un CTRL X, comme ça, je le coupe. Et un CTRL V, comme ça, je le qualifie. L'avantage de faire ça, c'est qu'il est parfaitement aligné avec le début de la cellule, ce qui fait que c'est plus simple à manipuler et que c'est un peu plus efficace. Donc là, je vais le redimensionner. Je l'ai déjà agrandi un peu vers la droite, réduire d'ailleurs un peu dans ce sens-là. Je vais réduire un tout petit peu la taille d'un bouton. Je vais mettre comme ça, voire même 0,55. Je vais agrandir ici. Je le dimensionne un tout petit peu. Et puis, le truc le plus important que je vais faire, c'est que je vais dire qu'il n'y a pas une colonne, mais 2, 3, 4, 5, 6 colonnes par ligne dans mon segment, ce qui va me permettre de faire afficher facilement sur un espace qui est finalement assez réduit les 12 mois de l'année. Donc là, on voit qu'il y a janvier, février, etc. Et puis, ça s'arrête à août. Il n'y a rien en septembre, octobre, novembre, décembre, puisqu'en 2023, au moment où je tourne la vidéo, on est encore 1er août. Et du coup, maintenant, ça fait qu'on peut facilement faire des focus sur un mois en particulier, ou plusieurs mois. On peut regarder, par exemple, de janvier à février, il y a eu 133 000. Et puis, d'avril à mai, il y a eu 138 000. C'est-à-dire qu'on a deux trimestres qui sont à peu près kiff-kiff. Mais tous les mois ne se ressemblent peut-être pas. Et si je fais focus par mois, donc j'ai janvier 39 000, février 40, mars 53, donc plus que les deux autres. 33, on redescend, etc. Et voilà, gros mois de mai, mois de juin, très bien, etc. Et mois d'août, à peine commencé. Peu de clients sur tous les clients. On voit que, par exemple, en mai, j'avais les clients 1, 2, 3, 4, 5, 6. En juin, j'avais les clients 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en août, pour l'instant, j'ai que les clients 1, 2, 4 qui ont fonctionné. Du coup, ça, ça va très bien. Ces segments vont très bien avec l'utilisation que moi, j'aime bien faire des TCD, c'est-à-dire des TCD pour des tableaux de bord très interactifs, liés grâce à des TCD, à des graphiques croisés dynamiques. Voilà pour ces 5 nouvelles astuces. C'était l'épisode 2, puis il y aura un épisode 3 et un épisode 4, et puis sans doute d'autres épisodes, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités avec les TCD et avec tout l'univers qui va autour des TCD, c'est-à-dire, par exemple, les segments, les graphiques croisés dynamiques, la fonction lire table croisée dynamique, les fonctions du cube, et puis même, après, l'univers du DAX en général. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter, etc. Ça fait toujours plaisir. Et puis, à bientôt pour un prochain épisode.